J'ai retrouvé mon pote Bertrand Amin ici à l'E3, Bertrand ça y est tu t'es promené un peu, tu as vu des choses déjà ? Bah ouais déjà mais toujours pas assez quoi, le premier jour on en prend plein la tête, le deuxième on commence un petit peu à se poser et le troisième on rattrape tous les trucs qu'on n'a pas vu dont on a entendu parler sur Twitter, on a dit oh putain ça faut que je le vois Donc voilà, là on est au deuxième jour pour vous situer un petit peu dans la chronologie Et quels sont les trois jeux que tu retiendrais, excusez-moi tout le monde, les trois jeux que tu ramènerais dans ta valise pour le moment ? Alors, numéro 1 The Crew, parce que moi j'adore ce type de jeu, je suis un fan de Burnout Paradise et là je retrouve ce monde ouvert mais en version XXL avec franchement des très bonnes sensations de conduite, ils ont vraiment bossé sur le pilotage Je me suis fait la démo, on était 6, j'ai gagné un t-shirt, j'en suis pas plus fier ! Tu pourras l'exposer à la maison ! J'étais premier sur 6, je suis chaud sur The Crew vraiment, le jeu a l'air canon, je suis vraiment pressé d'y jouer chez moi Ça, si Pierre peut se retourner, Splatoon ! Parce que c'est quand même un événement, une nouvelle licence Nintendo, il n'y en a pas tous les jours, ça fait toujours plaisir de voir Pokémon, Mario, Smash Bros, Kirby, Zelda On le voit de loin, à la jumelle Mais là, cette nouvelle licence, c'est mon but dans la vie aujourd'hui, c'est de l'essayer D'accord, moi aussi, on va essayer d'aller jouer tous les deux si tu veux, parce que moi aussi j'ai très envie d'essayer J'étais déçu par la conférence de Nintendo, et je trouve que vraiment, Splatoon, ça peut être le jeu multijoueur qui manquait Mais j'ai l'impression qu'on ne peut jouer qu'avec un pad, et donc en ligne avec d'autres gens, et pas en vrai dans son salon Donc on va vérifier ça ! On va l'essayer, on va l'essayer ensemble ! Et un troisième jeu, je t'ai envie de ramener dans ta valise ! Ecoute, le projet Morpheus, j'ai eu la chance de l'essayer, c'est pas vraiment un jeu, c'est... C'est l'avenir ! C'est peut-être l'avenir, en tout cas je dois dire que moi j'ai vraiment flippé, les sensations étaient au rendez-vous J'ai fait la démo dans la luge, et j'ai vachement bien évité en bougeant la tête comme ça les voitures qui montaient, qui descendaient Au bout d'un moment, je m'en suis pris une, et là c'est là que je vois que le cerveau est vraiment perturbé, c'est-à-dire que j'ai mis les deux bras pour me protéger T'avais l'impression d'y être ? Oui, j'y étais vraiment ! Bertrand et moi, on connaît les casques de réalité virtuelle depuis les années 90 ! Ah oui ! Pour vous dire, on a connu ceux qui pesaient 5 kilos ! Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir un casque où on peut tourner la tête sans risquer de se briser la nuque, donc c'est vrai que c'est top ! Bon, merci Bertrand ! On se laisse aille alors ! Allez viens, on va jouer à Splatoon !